Et voilà, vous allez retrouver le fichier de cette présentation en format PDF également dans l'équipe des MidiTik. Donc, toute la documentation devrait y être. Donc, édition ici du 14 octobre, notre MidiTik ici va porter sur NetMath. Vous allez voir, ça se peut qu'il y a des éléments que vous connaissez déjà. J'ai essayé également de mettre de l'avant certaines bonnes pratiques concernant NetMath qui est quand même beaucoup utilisé ici par les enseignants du CSS. Donc, au menu ce midi, on va voir NetMath en bref, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette ressource numérique auquel l'ensemble des enseignants du CSS sont abonnés. On va voir également comment y accéder, comment les élèves également peuvent y accéder, comment créer son compte et celui de ses élèves. Peut-être est-ce le cas déjà pour vous. Vous les avez créés, je vais passer ça quand même rapidement, mais je vais vous suggérer des bonnes pratiques. On va voir comment également, en tant qu'enseignant, faire la gestion de la classe NetMath, c'est-à-dire l'ajout peut-être de licence. Des fois, en cours d'année, on a des élèves qui partent, on a des élèves qui arrivent. Donc, comment composer avec tout ça? Comment envoyer une activité aux élèves, bien entendu. Comment voir l'organisation aussi des livres ici, en organisé sous le format de la PDA, donc de la progression des apprentissages. Une nouveauté ici du côté de NetMath depuis peu, c'est l'apparition ici des collections qui peuvent nous aider à nous organiser. On va voir également les outils dont disposent les élèves pour pouvoir travailler aux problèmes qui leur sont soumis dans les petites pages d'activités. Comment nous, en tant qu'enseignant, également, on est capable d'effectuer un suivi des difficultés rencontrées parce que c'est vraiment la principale fonction également de NetMath pour l'enseignant. Et on va conclure ça avec les rapports et l'octroi de badges par l'enseignant. Donc, NetMath, en bref, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, avant tout, NetMath, c'est des activités interactives. Si vous regardez en bas, les activités sont maintenant offertes depuis peu de la première année du primaire jusqu'en quatrième secondaire. Donc, avant, on va commencer au niveau du deuxième cycle, mais depuis peu, le premier cycle est disponible également. Donc, pour tout enseignant du premier cycle, il est désormais possible d'utiliser NetMath. Vous allez constater, il y a quelques différences ici, en ce qui a trait au premier cycle, pour ce qui est de l'identification et également en ce qui a trait aux activités, aux exercices qui sont proposés aux élèves. NetMath, pour un enseignant, en plus, justement, d'avoir des activités ici pertinentes du côté des mathématiques, ça va nous permettre, nous, en tant qu'enseignant, de voir les difficultés des élèves. OK? Donc, vous allez voir là, c'est par rapport au nombre de tentatives qui a été fait par les élèves, donc d'un problème. Est-ce qu'ils y sont parvenus? Est-ce qu'ils sont restés comme ça, incapables de faire l'activité ou l'exercice? Donc, à ce niveau-là, NetMath, ça nous donne un bon portrait, à la fois individuel et collectif, des éléments sur lesquels il faudra nous attarder en tant qu'enseignant, pour travailler davantage. Aussi, toujours dans cette optique-là, il y a des tâches diagnostiques pour l'ensemble des niveaux, donc des années scolaires, des tâches diagnostiques qui peuvent être très pertinentes, comme ça, d'attribuer en début d'année pour situer un peu les élèves au sein du développement de leurs compétences ainsi que des acquis en lien avec la PDA. NetMath aussi, ce qui est intéressant et vous allez constater, c'est que pour une même activité, dans le fond, pour un même problème posé à l'élève, les données sont dynamiques. Donc, les élèves ne peuvent copier sur un autre élève ou du moins vont être amenés à en discuter autrement parce qu'ils n'auront pas nécessairement les mêmes données à travailler. Donc, on est déjà à un niveau un petit peu plus méta où on se doit d'oeuvrer au niveau de la compréhension également des stratégies, la compréhension des concepts pour pouvoir être capable de faire une activité. Vous allez voir aussi pour toutes les pages d'exercices qui sont offertes pour les élèves, donc les pages d'activité, tout est axé ici sur de la rétroaction. Donc, il va y avoir comme ça des rétroactions automatiques formulées à l'élève au fur et à mesure qu'il fait des tentatives pour tenter justement de l'aider dans, cibler peut-être des éléments de la compréhension de la question sur certains éléments, donc des erreurs communes qui sont effectuées. Donc, de l'amener comme ça à se questionner tout au long de son activité. Donc, l'élève peut faire ces exercices-là aussi de manière autonome. Donc, c'est ce qui est voulu. Puis, parlant d'autonomie aussi, on va voir que l'élève a accès à l'ensemble des activités. Donc, un élève pourrait prendre de l'avance, aller dans un sujet précis, donc s'écarter un peu des activités que vous leur avez envoyées. Mais en même temps, le pire, c'est que moi, quand je sors les statistiques, c'est pas rare, il y a vraiment des élèves qui en mangent. Donc, étant donné qu'il y a des petits systèmes comme ça de gratification où l'élève va recevoir des badges, des étoiles et tout, donc il y en a qui s'y prennent au jeu et qui considèrent un peu notre maths et les exercices comme un jeu. Donc, ils vont pouvoir faire par pur plaisir des activités. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas restreindre comme un élève qui aimerait se lancer dans, justement, des activités mathématiques de manière libre. Aussi, vous allez voir, il y a des outils comme ça de manipulation semi-concrète qui leur sont fournis. Donc, il y a beaucoup d'interactivités qui sont là. Donc, l'élève, des fois, va pouvoir comme ça déplacer des blocs. Donc, il va pouvoir le jouer un peu. Ce n'est pas nécessairement de la manipulation concrète comme nous avons peut-être à l'intérieur de vos classes. Toutefois, il y a quand même vraiment un accent qui est mis là-dessus, à la fois dans les représentations dans les activités, les possibilités d'interaction également et aussi dans le choix, surtout au niveau du premier cycle, dans le choix des objets qui sont sélectionnés pour que ça soit quelque chose qui parle à l'élève et qui va pouvoir le retrouver également au sein de l'environnement de classe. Donc, allons-y sans plus tarder. Je vais partager ici mon écran. Donc, on va quitter un peu cette présentation ici pour que je puisse vous montrer comment accéder à NetMath. Donc, NetMath en tant qu'enseignant, la première des choses, on s'y connecte. Oui, ça se peut que ça soit en Anglais, en Anglais-Canada, quand on le cherche sur Google, tout simplement dans le coin supérieur droit, on sélectionne ici Québec-Français, tout simplement pour être bien certain d'avoir notre langue et la localisation également cohérente. On clique sur connexion comme j'ai fait et ensuite, bon, là on a l'interface qui permet de connecter l'ensemble des acteurs. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai trois navigateurs ici en bas. Donc, on va regarder d'abord ici avec Chrome. Je vais me connecter en tant qu'enseignant. Ensuite, je vais me connecter avec Firefox, probablement en tant qu'élève du premier cycle. Et avec Edge, je vais me connecter en élève justement de troisième année et supérieur. OK? Donc, on va voir les interfaces sont quand même différentes de part et d'autre. Donc, je vais ici me connecter en tant qu'enseignant une première fois. Ça, très important ici. Là, moi, mon compte avait déjà été créé au préalable. Vous recevez un courriel. Donc, cette année, vous l'avez reçu, je crois, le 30 août dernier avec les informations pour votre code d'activation. OK? Donc, vous devez, comme ça, ici, activer votre compte. Donc, vous pouvez justement utiliser un compte d'une autre année, mais il va falloir, comme ça, coller votre code d'activation pour faire en sorte que votre licence ou votre compte avec vos informations soit encore valide. OK? Un élément ici qui pourrait être vraiment aidant pour vous et pour les élèves également, c'est vraiment la connexion à partir de Google. Je vais vous montrer. Ça ne sera pas bien long. Bon, j'éprouve quelques petites difficultés techniques. J'y reviens. On va changer ça en français. Voilà. Accès à enseignant. Je vais me connecter ici en tant qu'enseignant. Puis, je vais vous montrer comment un élève pourrait, comme ça, se connecter à partir de Google, bien entendu. Comme ça, l'élève n'aura pas à se rappeler d'un autre mot de passe ou un autre courriel, étant donné que son compte NetMath va être associé à son compte Google. Donc, si vous avez des Chromebooks à votre disposition, je vous encourage très fortement, peut-être l'année prochaine, de faire en sorte que les élèves puissent utiliser leur compte Google du CSS des Hauts-Cantons. Donc là, je suis connecté ici en tant qu'enseignant. La première des choses, c'est bel et bien d'ajouter des élèves. Donc, on va s'assurer ici d'avoir des élèves dans notre classe. Donc, je vais cliquer ici sur Ajouter des élèves. On a soit l'activation manuelle, donc qui va nous amener à la gestion de classe ou y aller de façon classique avec le code d'activation. Comme je vous dis, le code d'activation, vous pouvez comme ça, on va aller voir, vous l'afficher comme ça au TNI. Les élèves vont avoir à le saisir et les élèves, comme ça, vont se connecter à NetMath, vont également utiliser le code d'activation pour pouvoir, comme ça, faire en sorte que son compte soit lié directement à votre classe. Donc, ici, 7A32548D. Je pense qu'il va falloir enlever le petit tiret pour pouvoir y arriver. Voilà. OK. Donc, ici, en plus, il va informer l'élève du groupe qu'il va rejoindre. Et là, comme je vous l'ai dit, pour les années subséquentes, si ce n'est pas déjà le cas, ce n'est pas déjà fait. Au lieu de faire en sorte que l'élève se crée un nouveau compte NetMath qui va avoir à, comme ça, le saisir prénom, nom, courriel, qui est optionnel, le mot de passe et tout, je vous conseille très fortement d'y aller pour la deuxième option ici. Donc, créer un compte avec Google. Donc, de la sorte, l'élève va faire compte Google ici, vous voyez, et automatiquement, il va avoir à sélectionner le compte Google qu'il utilise. Donc, c'est arrobase cshc.edu.cshc.qc.ca et celui-ci va être automatiquement lié à NetMath. Donc, là, je ne peux le faire à cause, justement, là, ça a déjà été utilisé, mais vous comprenez le principe. Donc, ça va être très important d'utiliser la deuxième option, peut-être pour les autres années. Comme ça, on va éviter à l'élève de se rappeler d'un autre courriel ou identifiant et également d'un autre mot de passe. Donc, ça fait partie ici des bonnes pratiques. Pour ce qui est du premier cycle ici, si on ajoute des élèves, on peut aller directement à la gestion de classe au niveau du premier cycle. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai deux classes ici. Là, j'aurais pu avoir, j'ai plusieurs autres classes dans mon école, mais ici, je vais faire formation première année. Vous voyez, j'ai un code de classe ici. Le code de classe, il va être important, ça va être de le communiquer ou de l'afficher au niveau de la classe parce que l'élève de première année, comme ça, du premier cycle, va avoir à l'entrée tout le temps. Parce qu'on le sait, la clavigraphie, le fait de saisir toutes ces informations pour les élèves qui sont justement en apprentissage ici de l'écriture en plus, ça peut être très long et fastidieux d'accéder à NetMath. Donc, la manière dont on procède d'ordinaire, c'est que l'enseignant va d'abord ici ajouter ses élèves. Donc, vous voyez, là, ajouter des élèves et vous allez avoir tout simplement, là, comme ça, là, à saisir prénom et nom. Donc, là, ici, je vais y aller avec, disons, Jonathan Beaulieu. Et voilà. Et on peut faire comme ça, là, ajouter un autre élève. Je vais y aller avec ma collègue, Karine Normandin. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, on a tout simplement à faire sauvegarder. OK? Donc, les élèves, là, ici, vont être créés. Et ensuite, dans le fond, comment les élèves vont pouvoir se connecter lorsqu'ils sont à NetMath au premier cycle? Bien, ça va être différent des autres, justement. Donc, on va y aller ici, NetMath. Voilà. Ce ne sera pas bien long. L'élève va cliquer ici sur connexion. Et du côté du premier cycle, ici, vous voyez, elle est là, la différence. C'est qu'il va avoir à saisir le code de classe. OK? Donc, ici, c'est important que celui-ci soit affiché en permanence au sein de la classe. Et justement, l'équipe de NetMath y a pensé. OK? Donc, en tant qu'enseignant, ici, on voit le code de classe. Ici, il est tout petit. On ne veut pas avoir à le communiquer à chaque fois. Vous êtes invité ici à cliquer sur télécharger le kit de classe. OK? Cette façon-là n'est qu'offerte pour le premier cycle. Donc, on clique sur télécharger le kit de classe. Et vous allez revoir, comme ça, des affiches à imprimer. OK? Donc, un fichier ici qui est en format PDF avec le code de votre classe. Donc, Nivubu. Ici, voilà. Et on a l'ensemble aussi des élèves qui sont identifiés. Et on a aussi la procédure ici qui peut faire en sorte, donc, il va avoir à cliquer ici, entrer son code de classe Nivubu ici, propre à ma classe précisément, et à choisir son profil, là, un peu comme un classe d'aujourd'hui, tout ça, où l'élève va avoir défini, là, un avatar, là, symbolisé ici, incarné par un petit monstre. OK? Tout simplement. Donc, je vous conseille, là, d'imprimer ces fichiers, là, et de les mettre, justement, là, affichés clairement au sein de la classe, là, pour que les élèves puissent s'y connecter. Donc, un élève ici, là, je vais prendre, disons, au premier cycle. Ici, je vais prendre mon Firefox. Donc, élève du premier cycle. Ici, Nivubu. Tout à l'heure. Et voilà, automatiquement, vous voyez, il entre dans la classe et voit, là, comme ça, là, ses amis. Donc, là, je vais jouer un peu le rôle, peut-être, de Cassandre. Voilà. Et bonjour, Cassandre. Je vais faire commencer. Et en tant qu'élève, comme ça, là, du premier cycle, j'arrive dans, d'habitude, dans l'accueil et je vais pouvoir, là, soit avoir mes activités reçues. Donc, toujours, là, à la création, lorsqu'on se connecte une première fois, là, c'est toujours, là, une activité découverte, qu'on soit au premier cycle ou dans les autres cycles du primaire ou du secondaire. Donc, très intéressant, là, ici, pour cette façon de faire. L'élève du côté, ici, du, des autres cycles, bien, la procédure de connexion, c'est, va tout simplement, là, cliquer ici sur élève de troisième année. Et plus, va avoir à saisir, soit son prénom et nom. Donc, là, dans ce cas-ci, là, j'avais tapé midi-tick 1, midi-tick 1. Donc, ça, j'avais cliqué au préalable. Donc, prénom et nom. Ou si vous avez rentré le courriel, même celui-ci était facultatif, vous pouvez utiliser le courriel qui a été utilisé. Mais comme je vous dis, idéalement, tu sais, si ça n'a pas été fait de la sorte, là, faites-le avec la connexion avec Google, comme ça. C'est beaucoup plus facilitant, là, ici, là, pour un élève. Il va juste avoir, là, justement, là, se connecter, là, comme ça, à partir de son compte Google. Mais là, je vais y aller pour les besoins de la forme avec, ici, prénom et nom qui avaient été créés au préalable. Et je fais connectez-vous. Et voilà, là, je me retrouve dans une activité, là, que j'avais fait au préalable. Donc, je vais me retrouver ici à l'accueil. Bon, voilà. OK. Donc, j'espère que ça va pour cette étape-là. Comme je vous dis, essayez de privilégier l'utilisation, la connexion, là, à partir d'un compte Google. Donc, si vous avez des questions à cet effet, je vais pouvoir y revenir, là, à la toute fin. OK. Donc, là, j'ai un élève, ici, là, qui est connecté au niveau du deuxième cycle du primaire et les cycles subséquents. Et un élève, ici, du premier cycle. On voit l'interface est vraiment différente, là, beaucoup plus allégée. OK. Donc, plus difficile de s'y perdre. OK. Donc, c'est vraiment, là, l'intention. On va continuer, ici, avec la gestion de classe. OK. Donc, en tant qu'enseignant, là, je suis revenu, là, ici, à ma plateforme d'enseignants, lorsque je suis connecté. À gauche, là, on a plusieurs icônes qui s'offrent à nous. Donc, d'habitude, on est à l'accueil, comme ça, on voit les suivis des activités, ainsi de suite. Là, on va regarder, on a recherche, livres, rapports, favoris, collection de messages et gestion de classe. On va commencer par la gestion de classe, parce que c'est souvent, là, que j'ai des questions, également, surtout en début d'année. Donc, présentement, j'ai deux classes qui me sont attribuées. Mais aussi, vous voyez, là, il y a des classes sans enseignants, là, qui ont été créées, ici, là, au sein de mon établissement, donc, de mon école. Donc, ça, c'est à nous de voir. Vous allez pouvoir, comme ça, gérer vos classes. D'ordinaire, vous avez peut-être juste un groupe. Donc, peut-être, si vous allez multiniveau, peut-être avez-vous deux groupes. C'est une possibilité, également. Donc, ça se peut que vous ayez quatrième année, ici, et cinquième année, ici, là, si vous avez, comme ça, là, un chevauchement, deuxième, troisième cycle. Donc, je vais aller, ici, du côté, peut-être, de mon formation de deuxième année à secondaire 4. Et voilà. Et là, ce qui m'est souvent demandé, ici, c'est la possibilité d'ajouter des sièges, OK? Parce qu'en cours d'année, il n'est pas rare, là, que des élèves s'ajoutent à notre classe. Pour ce faire, vous pouvez le faire vous-même, OK? Même si c'est vous qui avez la possibilité de le faire. Vous pouvez, là, ici, vous voyez, là, on a modifié la classe, OK? Donc, vous cliquez sur modifier la classe. De la sorte, vous allez pouvoir, là, regarder, là, ici, je vais mettre troisième année, hein, parce que c'est surtout troisième année. Donc, je peux changer, là, comme ça, là, le nom de ma classe. Je peux changer, également, le niveau. Donc, souvent, le niveau va définir, un peu, là, le livre par défaut, là, auquel l'élève va accéder. Mais, encore là, là, vous avez pleine liberté, là, de modifier le niveau. Et, également, si des élèves s'ajoutent, donc, vous avez besoin d'utiliser votre code d'activation. Parce que, là, présentement, j'ai dix licences d'activé. Donc, je ne peux qu'ajouter dix élèves, là, à partir du code d'activation. Au-delà de ça, le code d'activation ne fonctionnera plus, OK? Mais, ici, nombre maximum de licences de la classe, vous allez pouvoir jouer avec ça. Donc, vous voyez, vous pouvez en ajouter une ou deux sans aucun problème. Donc, également, vous pouvez, là, venir, là, du même coup, là, changer l'avatar de la classe. Donc, on pourrait y aller, peut-être, avec des pommes. Tiens, c'est le temps des pommes. Voilà. Et je clique, ici, sur sauvegarder. Donc, ici, vous voyez, je suis rendu, désormais, à douze licences. Donc, mon code d'activation, là, comme ça, là, va être bon pour douze élèves qui s'inscrivent. Donc, petite procédure, ici, là, quand même, là, toute simple, mais qui m'est souvent demandée, parce que c'est pas rare, justement, là, qu'on a des élèves qui s'ajoutent. Donc, sur gestion de classe, vous cliquez, ensuite, vous sélectionnez votre classe en question dans lequel vous avez besoin d'ajouter des licences. Et soit vous cliquez ici sur gérer les licences ou vous allez cliquer ici sur modifier la classe. Ce qui est intéressant, ici, même si les élèves ont créé leur compte eux-mêmes, des fois, s'il est fait avec Google, bien, là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, OK? Là, à ce niveau-là, vous avez, là, toutes les informations, là, du compte Google de l'élève, donc, que vous pouvez demander au niveau du secrétariat. Donc, vous avez accès, comme ça, à son mot de passe, également à son courriel. Mais si vous avez procédé de la façon traditionnelle, là, avec l'élève qui définit son nom complet et qui ajoute le code, également, d'activation et tout, courriel, ainsi de suite, il se peut que l'élève, des fois, oublie son mot de passe, bien, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Dans, toujours, votre interface de gestion de classe, ici, vous voyez, là, j'ai mon petit midi-tick, ici, vous avez toujours, là, la possibilité, ici, de cliquer à l'extrémité droite vis-à-vis le prénom. Et, soit, modifier le profil de l'élève, donc, on pourrait le changer prénom, nom, l'adresse courriel qui n'avait pas été définie, étant donné qu'elle était facultative. On peut, ici, modifier le mot de passe. Et on n'a même pas besoin de se souvenir du mot de passe, de l'ancien mot de passe précédent. OK, donc, vous allez, là, comme ça, le définir, là, tout simplement, là, le nouveau mot de passe que vous allez avoir à saisir, là, deux fois, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, là, de faute de frappe, tout simplement. OK, donc, ça peut être intéressant également. Vous pouvez également, comme ça, retirer l'élève de la classe si celui-ci part ou le déplacer, là, dans une autre classe. Mais, dans ce cas-ci, ça va être dans une autre classe de l'établissement, toujours. OK, donc, c'est les possibilités, ici, qu'on a, là, par rapport au compte des élèves. Donc, je pense que ça fait le tour, là, ici, là, des principaux problèmes, là, rencontrés en ce qui a trait à la gestion de classe, tout simplement. Pour l'ajout d'autres enseignants, là, je vous dis, tous les enseignants ont reçu, là, de manière individuelle, là, leur code d'activation. Donc, la manière dont les licences, là, et l'entente est faite, là, avec notre abonnement, là, nous, dans le fond, si on prend les données, ici, en début d'année, une fois qu'elles sont saisies par vos secrétariens, on prend les données, là, de GPI. On leur transmet ça, là, avec toute l'organisation scolaire, là, en ce qui a trait, là, vos noms de groupe, le nombre d'élèves dont vous disposez, votre courriel, et ainsi de suite. Donc, souvent, s'il y a un problème, là, avec votre compte, vous n'avez pas reçu votre code d'activation et tout, il est plus facile pour vous de contacter directement NetMath, qui vont pouvoir, là, vous assister, puis créer le compte en conséquence, parce qu'ils savent, là, que nous avons une entente avec eux. OK? Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas ces droits-là en tant qu'administrateur, là, c'est vraiment, là, les gens de NetMath qui peuvent résoudre, là, tous ces problèmes-là liés à vos comptes enseignants. Donc, je suis enseignant, j'ai géré ma classe ici, on va se lancer, on va arriver dans NetMath une bonne fois pour toutes. La première chose, en tant qu'enseignant, ici, bien, on le sait, on a une intention pédagogique, hein, donc, là, ici, je vais m'inventer enseignant, peut-être, de troisième année. Donc, ici, je vais cliquer sur livre, là, je vais faire changer livre pour les besoins, et vous voyez, là, ici, là, on a accès à tout plein de livres. Les livres, ça se trouve, ici, des activités qui sont organisées par niveau. Donc, on a un premier livre qui est « Découvrir NetMath », donc, si on va dans celui-ci, on va avoir, là, comme ça, là, une introduction à NetMath, ça peut être intéressant de la faire, de la faire avec les élèves, de la faire vous-même. Donc, vous allez pouvoir, là, découvrir, là, différentes fonctionnalités de NetMath. Donc, j'y vais découvrir NetMath et découvrir NetMath première et deuxième année parce que, oui, il y a des différences entre elles. Donc, on sélectionne une activité, ici. En tant qu'enseignant, la première des choses, c'est vraiment, nous, d'explorer. Donc, on a une intention pédagogique. On veut, là, comme ça, le cibler des activités qu'on va envoyer aux élèves qu'ils vont avoir à faire. Donc, moi, je regarde ici, j'ai un aperçu. Vous voyez, je peux ouvrir l'activité. On va voir, là, on peut ajouter au favori la collection « Envoyer panneau de résultats », mais la première des choses, c'est vraiment de voir si, à l'intérieur, le contenu est pertinent, oui ou non. Donc, je vais tasser un peu ma fenêtre, là, elle est un peu dans les jambes, pardon. Donc, on a ici, là, tout en haut, là, vous voyez, les étoiles, ici, ça se trouve, va être l'avancement, OK, de l'élève. Une fois qu'il y a complétion, ici, là, il va y avoir, là, des petites parcelles d'étoiles qui, elles, vont se cumuler aussi, là, à travers ces différentes activités qu'il fait. Donc, plusieurs pages que tu dois pour obtenir une étoile d'or, voilà, OK. Les plusieurs pages, ici, elles figurent en haut. Donc, vous voyez, là, cette activité-là a huit pages, tout simplement, là, ici, que l'élève va pouvoir faire. Donc, en tant qu'enseignant, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on regarde, on feuillette, on voit si ça concorde avec nos intentions pédagogiques. Là, ici, ça se trouve, va être vraiment le tutoriel qui est envoyé, là, par défaut aux élèves. Donc, là, ici, je vais quitter, je vais revenir au livre. Mais vous comprenez un peu le principe, ici. Je vais changer de livre. Donc, découvrir notre maths, ça peut être pertinent de le faire, là, en début d'année, là, lors des premiers pas. Là, on a les livres, ici, et je vous dis, les élèves ont accès à tous les livres en tout temps, OK, on ne peut verrouiller ça. C'est un apprentissage, ici, sans plafond, dans le fond, où les élèves ne sont pas limités. Comme je vous dis, la plupart des élèves vont s'en tenir aux activités que vous leur envoyez, mais ils ne sont pas contraints, non plus, de s'en tenir également à celle-ci. Donc, ils pourraient explorer, puis peut-être prendre l'avance sur certaines notions et concepts, mais vous allez voir, il y a plusieurs autres outils qui peuvent les soutenir. Donc, ça va être à vous, là, en tant qu'enseignant, de baliser ou gérer ça, cette exploration qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc, ici, on a différents livres. Donc, comme je vous dis, jusqu'en quatrième secondaire. Également, on a des activités, ici, d'exploration. Donc, les activités d'exploration, donc on a les points qui explosent, on a des activités d'arithmétique. Ça, ça se trouve à être des activités, là, ici, complémentaires. Mettons, explorer les angles, ici, ouvrir l'exploration des angles. OK. Donc, ça, c'est peut-être un élément qui, parfois, n'est pas assez suffisamment utilisé. Donc, vous voyez, là, ça se trouve à des outils, ici, de manipulation semi-concrète, donc, dans lesquels, là, on a un outil qui va nous permettre, comme ça, d'effectuer des rotations et l'élève va pouvoir voir, là, ici, qu'il s'agit d'un angle obtus, l'ouverture également. On peut tracer même la bisectrice, ça peut effectuer des rotations à cet angle. Donc, c'est simplement, là, pour être capable de faire des manipulations semi-concrètes. OK. Donc, je vais retourner au livre, ici. Ça ne sera pas bien long, j'ai eu une étoile, mais vous voyez, là, vraiment, là, ça se trouve à être dans le livre d'exploration, OK. Donc, on va avoir, là, ce genre d'outils qui nous permettent de faire des manipulations, comme ici, là, l'explorateur, là, des unités de mesure, la conversion des unités impériales, là, en longueur versus métrique. Donc, ce n'est pas nécessairement des éléments, là, qui sont propres, là, au programme, mais qui peuvent servir, là, comme ça, là, à appuyer, peut-être, une démonstration au tableau ou un outil, là, comme complémentaire, là, à la résolution, peut-être, d'un problème, OK. Donc, ça, on sort un peu du livre, ici, là, mais les éléments d'exploration sont très intéressants. Donc, ils se retrouvent, là, dans la collection de livres. On a également des constructions géométriques, OK, donc, là, je sais, je sors un peu, on va revenir au livre tout à l'heure, là, mais construction géométrique, ça va être, ici, souvent, là, des petits tutoriels vidéo dans lesquels vous allez avoir, là, comme ça, là, de la construction géométrique, mais de pas numérique, hein, donc, comment fait-on sur papier pour tracer, là, comme ça, un angle, une demi-droite, une droite, et ainsi de suite, là. Donc, vous avez des petits trucs et astuces, donc, on a des tutoriels, là, vraiment, là, en étapes filmées avec manipulation, donc, ça peut être très intéressant. Encore, là, je vais retourner au livre, voilà, je reviens, OK, donc, ça se trouve, va être dans les constructions géométriques, comment utiliser un rapporteur d'angle, comment utiliser un compas, etc., là, donc, on va retrouver ce genre de tutoriel, ici, donc, et tout ça, là, à l'intérieur, là, des livres. Bien entendu. Donc, ça, ça se trouve être les livres, là, qu'on n'utilise pas nécessairement, parce que souvent, on va utiliser, là, simplement, là, le livre dédié à notre année, mais, oui, on a le découvrir netmath, on a les constructions géométriques, les explorations, et également, là, les différentes énigmes, les énigmes qui, elles, vont aborder, là, comme ça, là, la vie de grands personnages, là, en lien avec les sciences ou les mathématiques. Donc, ça peut être très intéressant, là, d'aller y jeter un coup d'œil, également. Mais, d'ordinaire, ce qu'on fait, en tant qu'enseignant, c'est qu'on va dans les livres, ici. Je vais changer de livre, et là, je me disais, enseignant du, en troisième année primaire, donc, je vais sélectionner le livre troisième année primaire, et là, on se retrouve, là, ici, là, avec l'organisation, là, habituelle. Donc, en tant qu'enseignant, comme je vous dis, j'ai une intention pédagogique, je veux envoyer des activités à l'élève. On a les tâches diagnostiques qui peuvent être utilisées, là, comme ça, là, en début d'année pour situer les élèves à l'intérieur, là, justement, là, des acquis, justement, du développement des compétences. Donc, on va pouvoir, là, peut-être sélectionner, ici, un exercice de révision en géométrie. En tant qu'enseignant, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de l'ouvrir, de regarder si les exercices sont pertinents, d'abord et avant tout. Donc, déplacer le pointeur, vous avez l'adresse du nombre 7, donc, vous voyez, ici, manipulation semi-concrète qu'on est capable de faire, complète la partie A pour continuer. Ici, on peut cliquer ici et là, vous voyez, là, on clique et on a tout de suite une rétroaction. Donc, l'élève, là, va comme ça, là, cheminer et on est toujours à l'intérieur de la page 1. L'élève est libre à ne passer d'une page à l'autre, donc, il peut laisser, s'il rencontre des problèmes, il peut laisser les choses de manière incomplète. De toute façon, nous, en tant qu'enseignant, ce qu'on va voir, c'est le nombre de tentatives qu'il a fait. Donc, ça se peut qu'en se validant, bien, il n'a pas nécessairement eu la bonne réponse et peut-être qu'il n'y est pas arrivé. Il pourrait laisser ça, là, de manière incomplète, non fait ou etc. Et c'est ces données-là que nous allons avoir, là, le nombre de tentatives et également, là, si l'exercice a été complété ou non. Donc, voilà, je trouve cette activité qui peut être très pertinente à envoyer aux élèves. Donc, je peux soit l'ajouter ici à mes favoris pour être capable de la retrouver facilement ou je peux également envoyer l'activité. Donc, si je juge, là, que, bon, bien, c'est exactement ça, là, que je veux envoyer aux élèves, je pourrais le faire, là, ici, envoyer l'activité. Et là, de sélectionner mon groupe auquel je vais envoyer l'activité, donc troisième année, ici, je clique et je peux, comme ça, cliquer sur envoyer l'activité. Et là, j'ai un aperçu, là, comme ça, là, des sept pages de l'activité. Et ici, on a les éléments de la progression des apprentissages qui sont abordés, OK? Donc, positionnement ici dans le premier cadran, effectuer des activités de repérage dans un plan, identifier des figures plan, etc. Donc, ça peut être extrêmement intéressant ici. Donc, je vais cliquer ici sur envoyer l'activité si je veux l'envoyer à tout le groupe. Si je veux l'envoyer également de manière différenciée, peut-être un élève spécifique qui peut-être a des certaines difficultés. Donc, nettement, elle peut être utilisée comme ça, juste comme outil, là, peut-être d'intensification, là, ou d'enrichissement sur une notion en particulier. Donc, je pourrais, là, venir, là, simplement, là, sélectionner un élève, là, parmi mes autres élèves. Donc, vous voyez, là, ici, là, je pourrais l'envoyer également à Cassandre, là, en première année, même si c'est une activité de troisième année, sans aucun problème. Donc, je clique ici sur envoyer l'activité. Et l'élève, si je reviens ici, disons, je vais ici aller à l'élève. Je vais faire un petit rafraîchissement. Et voilà, vous voyez, révision, géométrie, activité à compléter. Donc, l'élève, là, va voir, là, ici, là, tout ce qui lui a été attribué, tout ce qui lui a été envoyé par l'enseignant. Donc, il va pouvoir ouvrir l'activité. Voilà, lui aussi a la possibilité de l'ajouter à ses activités favorites, s'il veut. Et là, il va pouvoir, là, vous voyez, tout à l'heure, on était à 7 et là, on est à 3. Donc, ça se trouve à être les données dynamiques. Donc, je me valide ici, nombre 14. On voit, c'est plus gradué. Donc, là, je vais y aller vraiment à peu près. Ah, vous voyez, là, j'ai raté. Donc, là, on a déjà une rétroaction comme quoi ce n'est pas la bonne réponse. On peut la réessayer. On peut également obtenir un indice, OK? Donc, il nous a sélectionné. Donc, notre indice, c'est justement pour nous dire que ce n'est pas à cet endroit-là. L'élève peut réessayer la question, mais pourrait également montrer la solution. De toute façon, nous, en tant qu'enseignant, on va le voir comme quoi il a, justement, là, accès à la solution. Donc, voilà des possibles pointeurs ici. Donc, on peut faire réessayer la page, OK, étant donné qu'on a montré la solution. Et on a de nouvelles données. Donc, l'élève, là, comme ça, une petite modélisation. On a donné la réponse, mais il va falloir souvent qu'il le réinvestisse comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et ici, voilà, on valide. Et l'élève, là, peut poursuivre. Là, on a des bons de 10, ainsi de suite. Disons que, bon, c'est trop difficile pour moi. Je passe à la suivante. Parc de la Ronde, ici. Bon, on va y aller à peu près. P1, non. Réessayer la question. 1, non, toujours pas. Réessayer. C5. Ah, là, je l'ai. OK. Donc, c'est juste pour vous montrer, là, dans les tentatives, là, qu'est-ce que l'enseignant, lui, va voir comme information. OK. Donc, je vais aller, ici, du côté de l'enseignant. Je suis l'enseignant. Tu es bien parti. Je vais retourner au livre. Oui, il n'y a pas de problème. Et l'enseignant, lui, dans le fond, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir, là, suivre les différentes activités qui ont été envoyées. Donc, d'habitude, on arrive dans l'accueil et on va avoir cette icône-là de suivi des activités envoyées. Donc, je vais regarder. Et là, je me rends compte, là, ici, là, justement, au primaire, troisième niveau, j'ai un temps d'engager de une minute par, justement, un élève. Donc, il n'y a pas d'élève qui l'ont complété. Je l'ai envoyé le 14 octobre. Il y a un élève qui l'a débuté. Et il y a un élève, également, qui l'a bien reçu. Donc, cette activité-là, ce que je vais pouvoir faire, ici, là, c'est vraiment, là, regarder le panneau. Et là, vous voyez, là, ce que j'ai ici. Bien, j'ai mon élève, ici, midi-tick. Et on aurait l'ensemble, aussi, des élèves de la classe, qui est extrêmement intéressant, là, ici. Donc, on aurait tous les élèves de la classe, une représentation. Et on voit que, là, bien, au premier, j'ai eu de la difficulté. Il a fallu que je demande, là, comme ça, c'était quoi la bonne réponse, là, pour pouvoir le compléter. Donc, j'ai un indicateur, ici, que l'élève a de sérieuses difficultés à ce niveau. Ici, bien, l'élève est en complétion. Donc, il est encore en train de la faire. Il y a des éléments, là, qui ont été un petit peu moins réussis. Et le nombre d'essais moyens, aussi, pour la deuxième page de mon activité. Donc, de la sorte, ce qui est intéressant, quand on a tous nos élèves qui sont là, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit de manière collective, c'est qu'on va être capable de cibler la page qui pose problème, avec laquelle, dans le fond, les élèves ont de la difficulté. Et de la sorte, si nous, on regarde ça, on va être capable, là, justement, de regarder, bon, mais c'est quoi les éléments de la progression des apprentissages qui posent problème avec les élèves et de la sorte de moduler nos interventions pédagogiques en tant qu'enseignant. On a toujours la possibilité, aussi, de définir le nombre d'essais, avant qu'il y ait, tu sais, vous voyez, page complétée en plus de deux essais. Donc, j'y suis arrivé, mais ça m'a pris plus de temps. Des fois, la première page, je n'y suis pas arrivé, donc j'ai eu des erreurs. Elle n'a pas été complétée en bout de ligne. Donc, déjà, là, les jaunes, tout ça. Puis, si on le fait en deux essais ou moins, bien, on a un crochet vert. Et vous, vous avez toujours la possibilité, ici, de jouer avec le seuil pour cette activité-là. Donc, par défaut, le seuil est à deux essais. Donc, s'il élève, là, en deux essais ou moins, bien, c'est considéré comme quelque chose d'assez maîtrisé. Mais au-delà de ça, justement, là, ça va informer l'enseignant qu'il peut y avoir certains problèmes de compréhension à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, c'est un très beau tableau de bord et c'est de l'information extrêmement pertinente pour nous, en tant qu'enseignants, ajuster nos interventions par rapport aux éléments de compréhension et tout. Donc, voilà ici pour ce qui est du suivi, ici, des activités qui ont été envoyées. Donc, je vais fermer ici. Et vous avez, comme je vous disais, le nombre de statistiques, le nombre d'élèves qui sont à la tâche et ainsi de suite. Ce qui peut être intéressant aussi, si vous fonctionnez beaucoup avec la progression des apprentissages, c'est lorsque vous êtes dans un livre, ici, là, vous voyez, je suis en primaire, troisième année. Mais au lieu d'y aller par sujet, ici, donc par thématique que Matt a regroupé, donc arithmétique, sens du nombre, sens des opérations, opérations sur géométrie, etc. Vous pouvez, là, à la toute fin, si vous faites défiler la barre, ici, de défilement, classer selon le programme ministériel. Donc, si vous cliquez, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, mais voyez ce qui est intéressant ici. Ici, on a toutes les activités qui ont été classées ici par les éléments de la PDA. Donc, ici, en arithmétique, sens et écriture, nombre naturel inférieur, à mille, compter ou réciter la comptine des nombres naturels. Donc, il y a dix activités qui abordent cet élément-là de la PDA et ainsi de suite. Donc, reconnaître les propriétés des nombres naturels, bien, il n'y en a qu'une. Donc, ça va être celle des nombres paires et impaires. Donc, si on va sur celle-ci, ça nous amène à l'activité sur les nombres paires de 0 à 20 et ainsi de suite. Donc, placer les cartes dans la bonne catégorie. Voilà, on fait des glissés-déposés. Donc, extrêmement intéressant et vous voyez, là, on a toujours des éléments. Aussi, dans les activités, si vous regardez bien, on a toujours de la synthèse vocale. Donc, ici, là, tout simplement, tous les élèves, là, peuvent se faire lire, là, les intitulés de questions et également, là, tous les éléments, là, qui s'y rapportent. L'élève, bon, là, je m'égare, on va revenir aux collections, OK? Donc, je suis toujours en tant qu'enseignant, je veux envoyer, là, comme ça, des activités. On a vu qu'on est capable d'ajouter aux favoris. Les favoris, bien, on va pouvoir les retrouver facilement ici. Mais la nouveauté, c'est les collections. Et les collections, bien, ça, ça peut être extrêmement pertinent parce qu'on va être capable, là, comme ça, là, de classer les différentes activités, hein, en les organiser sous forme de liste, dans le fond, qui pourrait, là, faire office un peu d'un plan de travail qui soit envoyé à la distance, soit, justement, là, envoyé pour être travaillé au sein de la classe. Donc, une collection, on fait, admettons, créer ici. On peut donner un titre à notre collection. Donc, je ne sais pas, là, justement, là, paire, impaire, là, comme on avait tout à l'heure, là, je ne sais pas si je vais avoir plusieurs activités qui s'y rapportent. On voyait, je pense qu'il y en avait juste une. On peut faire une petite description ici. On va faire créer. Et de la sorte, on va pouvoir venir ajouter, ici, des activités de notre livre. Donc, je vais retourner dans mon livre. Ici, je peux faire une recherche. Paire, impaire. OK. Nombre paire, impaire, de 0 à 20, de 0 à 100. Donc, déjà, là, en effectuant la recherche, bien, là, je vais cliquer, admettons, ici, sur, ça, c'est primaire, deuxième année, mais elle pourrait être pertinente. Donc, ici, vous voyez, si l'activité, ici, même si elle est d'un autre niveau, je vais en faire une activité comme ça, là, peut-être d'introduction ou une activité, ici, là, un peu, là, pour voir, là, si les élèves, là, maîtrisent bien. Mais, vous voyez, là, je peux faire ajouter à la collection et, là, vous voyez, j'ai ma collection par impaire. Donc, cette activité-là va être ajoutée. Là, ensuite, là, nous, on était peut-être en troisième année, ici, bon, P2, P3, reconnaître, ici, peut-être, petite activité, ici, là, de ça, je m'égare, là, un peu, là, je m'en vais dans d'autres. Mais c'est juste pour que vous compreniez, ici, qu'on est capable, là, d'ajouter différentes activités qui sont peut-être de d'autres niveaux. Je vous invite toujours, là, à regarder, là, les problèmes, là, qui sont, les exercices qui sont offerts, là, aux élèves pour ne pas que ça soit trop dur, là, pour qu'ils le demandent dans leur zone proximale de développement. Mais, vous voyez, les collections, ici, vont faire en sorte qu'on a plusieurs activités qui peuvent être rassemblées à l'intérieur d'une même thématique. Ensuite, bien, là, c'est plus facile, comme ça, d'envoyer, ici, là, massivement, plusieurs activités que les élèves vont avoir à réaliser. Donc, tout simplement, en tant qu'enseignant, on va cliquer, ici, sur partager. Et, là, vous voyez, je vais pouvoir, là, envoyer, là, cette série-là, de parrain-pair. Donc, j'ai un élève, là, bien entendu, méditique dans formation troisième année à secondaire 4. Je clique ici sur confirmer. Et l'élève en question va avoir, là, comme ça, là, maintenant, cette collection d'activités à faire, là. Donc, dans l'accueil, ce ne sera pas bien long. Je rafraîchis. Et, oui, c'est ça, c'est vrai que l'élève, là, vous voyez, là, ici, désormais, il y a une nouvelle collection qui lui est offerte et, là, peut travailler ça de manière autonome. Là, on n'a pas la description que j'ai faite, mais on aurait pu dire, bon, mais pour la semaine, vous avez, là, ces différentes activités-là à réaliser à l'intérieur de NetMath. Et, vous leur, comme ça, là, livrer, là, déjà, là, la séquence, là, d'activités en question, là, à réaliser. Donc, vraiment, là, les collections, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, je prends encore la place de l'élève. Je suis ici, là, avec midi-tique, mon élève. Donc, celui-ci, là, va pouvoir aller à l'intérieur d'une activité. Comme je vous dis, le visuel est le même pour l'enseignant. On avait accès aux mêmes choses. Donc, écrit un nombre plus petit que 20. Bon, on va y aller avec, ici, un 10. Et l'élève, quand il est en train de faire ça, représente ce nombre en déplaçant les cerises sur le tableau. OK? Donc, là, j'en ai plusieurs. Mais l'élève, là, en tout temps, il y a des outils qui peuvent, justement, le mobiliser pour s'aider. Donc, il y a le crayon ici. Donc, l'élève, là, pourrait, là, déjà, commencer à dessiner, peut-être, là, de dire, bon, mais avant que je laisse ça, là, je vais essayer de me faire une représentation visuelle. OK? Donc, 10, là, c'est beaucoup, là, donc, tu sais, pour faire ces éléments-là, on va pouvoir les effacer ensuite. OK? Donc, sans aucun problème. Donc, il y a des outils, là, comme ça, là, qui vont lui permettre de faire des manipulations. Ce qui est intéressant, ici, si vous avez vu, les traits de crayon vont suivre, hein, ils restent toujours, là, à la même place. On a la possibilité de tout effacer, là, en cliquant sur cet élément-là. Là, je suis au niveau, ici, du premier cycle. Aussi, en tout temps, l'élève a accès à une calculatrice. OK? Donc, ça, je sais, c'est pas tout le monde qui est friand de ça, mais la plupart des problèmes, là, qui sont demandés ne font pas nécessairement appel, là, à une opération, là, toute simple. Donc, à ce niveau-là, la calculatrice, là, son accessibilité, là, est toujours présente, mais pas toujours pertinente. Donc, là, ici, je vais faire retour au livre, juste pour vous montrer, maintenant, l'élève, ici, en question, toujours dans les collections. Quel genre d'outils a-t-il, là, dans les niveaux supérieurs au deuxième cycle? Donc, ici, on coche chacun des nombres pairs, mais vous voyez, là, dans ces outils, ici, on a toujours, oui, le crayon, que je vais fermer ici. On a également, là, ici, la lecture audio. Donc, l'élève, là, va pouvoir, là, se faire lire, ici, la question. Donc, vous voyez, là, on active la lecture audio pour pouvoir avoir, là, ici, là, ces petites icônes, ces petites icônes. Donc, également, pour, justement, à partir du deuxième cycle, l'élève a accès, comme ça, là, au glossaire. Donc, ça, ça peut être intéressant. Il peut venir effectuer une recherche, mais vous voyez, là, si je vais dans angle, bien, qu'est-ce qu'un angle obtus? Mais je vais avoir, là, comme ça, là, une définition. Donc, le glossaire, là, c'est vraiment un dictionnaire, là, des termes mathématiques. Donc, vraiment, là, compréhensible. Donc, un angle dans un plan dont la mesure est comprise entre la mesure d'un angle droit et celle d'un angle plat. Et là, si j'utilise ma barre de défilement, j'ai même un exemple, ici, de l'angle en question, ici, dans la figure. OK? Donc, ça peut être très intéressant, là, ici, là, le glossaire, là, lorsque des termes sont un petit peu plus compliqués pour l'élève. Et même, vous voyez, tous les termes compliqués comme ça, mettons, nombre naturel, bien, c'est quoi, ce nombre naturel? Je clique et automatiquement, il m'amène, là, ici, dans un article, là, du glossaire, donc, du lexique mathématique. Donc, très intéressant, là, ici, là, tous les éléments sont cliquables si l'élève ne comprend pas un terme. Donc, et encore là, l'accès à la calculatrice. Je termine rapidement, ici. Je vais revenir, on va revenir, ici, à l'enseignant. Donc, j'espère que vous avez découvert, déjà, des petits trucs. Donc, peut-être le dernier élément qu'on a vu quand même, là, un peu, là, ça se trouve, va être le rapport. Donc, le rapport, ici, on peut faire, oui, le suivi des activités. On a le suivi du temps d'utilisation. Donc, comme ça, on va voir, là, une organisation, ici, des différents élèves de notre classe et le temps qu'ils ont fait. Donc, en classe, hors classe, en temps de session, le nombre de visites, également. Donc, déjà, c'est un bon indicateur, là, si l'élève, là, fait de la tâche. S'il en fait, également, en dehors, là, ça peut être intéressant, là, de voir, là, ceux qui ont eu la piqûre. Également, le rapport des étoiles. Donc, ça, ça se trouve, va être, là, une minute d'engagé, ici, sur tous les sujets, là. Mais on aurait, là, comme ça, là, étant donné, là, Méditic, là, il n'y en a pas fait suffisamment, là. Mais oui, il cumuleraient, là, comme ça, des étoiles. Et ces étoiles-là sont faites de manière automatique. Donc, c'est son avancement à l'intérieur des différentes activités qui vont faire en sorte qu'il collecte des étoiles. Des étoiles qu'il va pouvoir, là, ensuite, là, utiliser, soit pour accéder aux activités de laboratoire. Activités de laboratoire, là, qui sont plus, là, vers la fin des cycles du primaire, là, accessibles, là, du moins, là, ce qui est donné. Ici, il y a un rapport de contenu qui peut être intéressant. Donc, ici, ça se trouve, va être l'ensemble, là, des activités qui ont été envoyées. Donc, ce que je vous montrais, là, tout à l'heure. Et le dernier rapport qui est très pertinent, c'est le rapport individuel. Donc, pour un élève précis, on va avoir toute la liste des élèves. Là, Méditic, il n'y a pas d'activité de compléter encore. Il peut y avoir des badges, également, qui sont donnés de manière, ici, automatique, lorsque un élève a complété un sujet en particulier. Mais ce qui est intéressant, aussi, en tant qu'enseignant, c'est que nous pouvons, nous, également, lui attribuer un badge. Donc, ici, là, vous pouvez faire attribuer un badge. Et on a des badges de connaissances mathématiques, bien entendu. Et on a également des badges, ici, de compétences transversales. Donc, si un élève, là, ici, là, il y a une bonne coopération avec ses collègues, donc, ayant entraide, ici, là. Donc, je vais sélectionner ce badge, là. Et je vais pouvoir, là, vous voyez, attribuer le badge, bien, à un de mes élèves. Donc, je peux, lui, attribuer ce badge sans aucun problème, là. Donc, mettons, Jonathan Beaulieu aux formations première année. Là, c'est à quoi, je n'ai pas bien sélectionné la classe, ici. J'étais en première, troisième année. Mais, vous voyez un peu, là, vous allez pouvoir, là, lui attribuer, là, comme ça, là, lui remettre un badge, là, soit en lien avec les compétences transversales ou avec les connaissances mathématiques. OK. Donc, arithmétique des nombres et tout. Il y en a qui sont, comme je vous dis, octroyés de manière automatique avec, justement, la progression des activités par l'élève. Mais, ceux des compétences transversales, c'est à vous des attribués. Donc, si vous voulez le faire, là, vous pouvez le faire sans aucun problème, toujours dans les rapports individuels qu'on peut le faire. Donc, voilà ce qui termine, ici, notre petit tour de NetMath. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous dis, l'activité, ici, est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la réécouter sans problème. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant. Donc, voilà.